Deuxième division Parmi toutes les épreuves du championnat de France 2ème division, il en est une qui rassemble tous les suffrages, c'est le rallye Lyon-Charbonnière. Il faut dire que cette manifestation ne date pas d'hier puisqu'elle fut organisée pour la première fois en 1947. Aujourd'hui c'est au tour de Michel Perrin que toute une équipe de passionnés s'affaire pour perpétuer cette bonne habitude et leurs compétences, leurs sérieux sont unanimement reconnus. Du coup les partenaires jouent volontiers le jeu et apportent aujourd'hui le soutien financier nécessaire pour assumer de belle manière la continuité de cette belle aventure. Oui, ce n'est pas d'ailleurs la première année, déjà depuis plusieurs années le conseil général s'investit dans le Lyon-Charbonnière qui est une manifestation importante à plusieurs titres. Importante d'abord par la qualité de l'organisation, la qualité de l'épreuve et le nombre des concurrents importants et puis aussi par l'émulation, par le succès sportif et populaire qu'elle engendre. Tout d'abord c'est une manifestation supplémentaire par rapport à tout ce que l'on peut faire durant une saison mais surtout innovant puisqu'il est rare de voir un rallye passer à l'intérieur d'une ville. Et il est vrai que cette spéciale que nous avons mis en place depuis trois ans à Gerland est peut-être unique en France. Je crois qu'en plus de ça, ça permet au rallye de démarrer et ensuite permettre quand même à 30 000 spectateurs de venir voir en ville ce qu'est justement une course et ce qu'est un rallye. Je pense qu'un rallye comme le rallye de Charbonnière qui est quand même un rallye historique qui a vu de très très grands pilotes qui est un rallye qui a une importance de certains en tout cas qui est au niveau de la deuxième division le premier des rallies régionalement, le rallye de Charbonnière, c'est un événement important. Donc dans la vidéo c'est un événement important qui est lié à l'automobile et que Renault et l'automobile, quand même c'est la même chose ça me paraissait complètement normal que Renault soit présent sur le terrain. L'automobile et le casino, c'est deux mondes qui sont associés depuis fort longtemps en tout cas ici à Charbonnière et que le casino de Charbonnière a toujours été associé aux grandes manifestations sportives automobiles. C'est le cas pour le rallye de Charbonnière, ça a été le cas l'an dernier pour le rallye des Bugatti donc ça fait partie en fait de la tradition. Donc nous lançons à l'heure actuelle le 47e rallye Lyon-Charbonnière trophée de le Lyon-Vert puisque nous sommes dans les locaux du casino de le Lyon-Vert. Le 49e rallye Lyon-Charbonnière Le 49e rallye Lyon-Charbonnière Le 49e rallye Lyon-Charbonnière Le 49e rallye Lyon-Charbonnières I have been on the half of what I am It's all true to me now My heart is on fire My soul's got a wheel every time My life is alive My life is alive Les prétendants en scratch étaient en fait assez nombreux le samedi soir à Gerland. Mis à part de l'âge, champion de France en titre et dernier vainqueur de l'épreuve, à bord de sa M3 où se trouvait aussi notre caméra, ils étaient toute une bande de furieux remontés comme des pendules à avoir de bonnes chances de terminer en haut du podium. Quand ton réaction est bientôt née, les voilà, bruts de caméra. Ils sont plusieurs quand même, il faut se méfier. Qui ça quand même ? Tu as Gany, Perrache, Sastre, Grangean, il faut se méfier. Tu as une tactique ? Oui. Mais tu la gardes pour toi ? Oui. Je ne dirais pas très bien parce qu'on a l'auto qui ne va pas, forcément bien, on s'est trompé dans les réglages, la suspension est trop dure et pour accompagner tout ça, on a un problème de liaison radio avec le copilote. Ça va à peu près, on va essayer d'attaquer ce charbonnière bille en tête, c'est le premier rallye de l'année, alors il faut déjà se chauffer un peu. Je vous aurais pu vous présenter cette version de vie. Je me retrouve dans cette escorte, ça fait un petit peu drôle et un petit peu le track à la fois, surtout au départ de la première spéciale. Ça va, ça va. On verra après cette nuit, on verra demain matin ce que ça donne, mais pour le moment, ça va. Je n'ai pas la plus grosse des voitures, puisqu'en puissance, il y a mieux, mais en point de vue agilité et tout, ça va être bien sympa ici. Le Lyon-Charbonnière, c'est un beau rallye. Ça ne se passe pas trop mal, et toi ? Eh oui, ça va pas mal pour Gilles Mondésir, et il faut dire qu'il y a de quoi. Hugues Delage et lui ont réalisé une fois de plus une course parfaite. Partis en trompe dès le début du rallye, il compte à mi-parcours presque une minute d'avance sur Serge Sastre. Celui-ci, dont la Porsche ressemble toujours à une mauvaise affaire, mais dont le coup de volant reste une référence, reviendra un peu dans la deuxième partie du rallye en remportant les septièmes, huitièmes et onzièmes sections. Superbe bagarre entre ces deux gaillards qui finira donc à l'avantage de Delage, 45 secondes devant Sastre. Il n'y a pas de mesure là. Il n'y a pas de mesure là. Oui, par contre. Voilà la portera. C'est la merde. Oui. Oui, c'est la merde. Voilà la pour deal ! C'est dont la vue, c'est la merde. C'est pas mal. Oh, Volkswagen t'a. Il n'y a plus de thé. Isht� sous les vomits qui sont honnés en ceząd. Hop là ! Bien. François Grandjean ayant cassé son moteur dès la deuxième spéciale, la troisième place du scratch sera une affaire entre les deux BMW M3 restantes, celle de Sabir Ghani et d'Eric Perrache. Le réunionnais, emprunt à d'incessants problèmes d'intercom, ne pourra jamais faire valoir complètement son talent et aura beaucoup de mal à rester devant le stéphanois survolté qui gratifia les spectateurs d'un rallye à la limite du rodéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais bon, cette fois-ci, Saint-Glinglin, le patron des funambules, était avec lui car il finira le rallye quatrième, laissant la troisième place à Sabir Ghani pour cinq secondes. Sabir, quant à lui, outre des trajectoires un peu moins fantaisistes, signe une belle course et montre encore une fois qu'il est un pilote de grand talent. Huc Delas, Gilles Mondésir, vous allez avoir le droit de monter sur le capot de cette BMW pour fêter comme il se doit à l'instant présent. On va vous donner, regardez, M. Le Maire vous le prépare, je m'en vais, parce que comme on dit, c'est genre pas le moment où il faut rester devant, tout simplement pour fêter celui qui est champion de France, Deuxième course du championnat 95 et deuxième victoire pour Huc Delage. Le pilote gamme restauration n'avait plus qu'à ramasser ses lauriers, donner quelques émotions à Miss Lyon et empocher son poids en jetons offerts par le casino de Charbonnières. Rendez-vous pour la suite du championnat, car comme le dit Serge Sastre lui-même, va y avoir du sport. C'est bon, on a eu deux tours, on est là-bas, il y a longtemps que je n'ai pas été, et jusqu'à 6 euros sont pareils. Ça va être 6, 7, 7, 7, 7, 8. Mais, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le scratch ayant consacré les gagnants des groupes A et F, il reste à définir qui a été le roi du groupe N. Eh bien ce ne fut pas facile. C'est tout d'abord Jacques Ivoirin qui pointe le nez de son escorte devant Tasso et Latil, démontrant ainsi qu'il n'a pas trop de mal à oublier sa Sierra, quelque peu camionnesque. Mais les écarts sont vraiment insignifiants et à la mi-course, c'est l'ami Latil qui est passé devant à la régulière, laissant Voirin et Tasso derrière. Puis viendra la spéciale numéro 7, lors de laquelle Voirin fera un bout tout droit, et Tasso crèvera une roue, perdant plus de 3 minutes, et la troisième place du groupe au profit d'une avalanche de Clio. Mais ceci est une autre histoire. On ne va pas quitter les vainqueurs de groupe sans faire un petit clin d'œil à Patrick Rouillard. Il ne gagne rien du tout car sa 323i a rendu l'âme avant la fin du rallye. Mais quel spectacle, quelle musique, et quel talent pour cet apôtre du groupe F, de la mécanique aux petits oignons, le plaisir quoi. Longtemps collé au basque des meilleurs, le Lascar a laissé un grand souvenir à tous les spectateurs. qui n'est pas là, il y a aussi... Voilà! Voilà! Sous-titrage ST' 501 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 On ne peut que saluer la performance du bec à foin le plus rapide du Rhône-Alpes car la Golf est de conception plutôt vieillotte et sa boîte de vitesse du genre séquentiel aléatoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le public, qui ne s'y trompe pas, lui a réservé un accueil à la hauteur de son talent et à l'applaudimètre, la 309 a gagné la classe, le groupe et peut-être même le scratch. C'est un retour, c'est un retour, c'est un retour, c'est un rallye pour réapprendre à conduire pour réapprendre à conduire et à secouer la poussière que j'ai sous les bras. La classe F12 a été l'affaire des frères Gomez à bord de leur 205 GTI qui affiche une forme éclatante. Leur seul opposant fut Marc Petitjean sur sa bonne vieille Opel City, toujours vaillante, mais dont la mécanique s'essouffla au fil des spéciales. La famille Vericelle se sera décidément faite remarquer à l'occasion de ce rallye. Franck, cousin de l'autre, remporte la classe F11 sur une Renault 5 stupéfiante d'efficacité et dopée par un pilote du genre généreux. Malgré une incroyable série de pépins énervant tout au long de l'épreuve, il domina largement sa classe et finit 3e du groupe F, rien que ça. Il devance Closter de 13 minutes alors que Comte se retrouve 3e de classe. La classe A5 vit une épreuve mouvementée. C'est d'abord Fournier qui s'installe en tête, puis abandonne pour laisser Nicolas Perrault prendre la place et devenir le point de mire de Gilles Vialy qui entame une belle remontée qui devait se terminer dans le fossé de la 7e spéciale. Dernière péripétie pour Perrault, sa boîte se bloque et il devra terminer le rallye en 4e. Heureusement, il avait pas mal d'avance sur André Henning qui finit second alors que Daniel Broust s'empare de la 3e place. La classe N1 est toujours très disputée et les connaisseurs s'attachent particulièrement à ces petites autos modestes en puissance mais dont les pilotes sont souvent parmi les meilleurs du plateau. A ce petit jeu, c'est Christophe Géli qui s'impose d'un cheveu devant Michel Godard et Thierry Charvolin. La classe F10 était représentée par cinq samba qui finirent toute le rallye, ce qui est déjà une performance. Côté classement, c'est Claude Génaton et Olivier Cursa qui se tirèrent la bourre pour la première place. Petit à petit, Génaton prit l'avantage, Cursa connaissant quelques petits problèmes de frein. Mais tout devait se régler dans la dernière spéciale, lors de laquelle Génaton cassa son support moteur et finit en se traînant devant se contenter de la 2e place, alors que Dominique Laurent, quant à lui, termine 3e avec une pompe à eau qui ne pompe plus vraiment. La classe A6 n'était représentée que par Laurent Bonche et Daniel Mouvant. Bonche entama le rallye, fidèle à son habitude et à sa réputation, sur un véritable festival qui le situa dans les 25 au scratch, puis devra abandonner à la suite d'une touchette. Du coup, Mouvant n'eut plus qu'à ramasser les lauriers d'une course sage et sans histoire. La classe N2 fut particulièrement disputée. Le samedi soir, c'était Yvan Fré qui était en tête, mais il ne pourra repartir le lendemain matin, bloqué au parc. Du coup, c'est Marc Vibou qui prend la tête, chatouillé par un Stéphane Raymond, en grande forme, qui va se retrouver premier suite à la pénalisation de Vibou. La 3e place sera l'affaire de Gilles Ressouche, auteur d'une belle fin de rallye. La classe Biberon revient à la famille Blondio, qui survole la catégorie, distançant Jean-Louis Collomb et la Fiat de Gourjon, qui connut un rallye mouvementé jusque sur le podium. Pour finir, signalons la présence d'une berlinette échappement aux mains de Gilles Cour, qui fit une course de rodage tranquille, n'ayant pas de concurrent direct. Dommage, le groupe GT de série pourrait être intéressant. On verrait volontiers quelques berlinettes, Porsche et autres Ferrari se tirer la bourre. Traditionnellement, le rallye Lyon-Charbonnière accueille des VHC, comprenez véhicules historiques de compétition. C'est l'occasion de voir ou de revoir de bien belles autos aux performances surprenantes, conduites de main de maître par des pilotes souvent très expérimentés. D'ailleurs, mine de rien, ses passionnés se tirent une bourre monstre, et le plus rapide du lot fut Pierre Pasquier avec sa Lotus Elan. Le plus rapide du groupe de Réal de la Réalité et de la Réalité et de la Réalité. Le plus rapide du groupe de Réalité et de la Réalité. Sous-titrage MFP. ... 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